Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 18 mars 2024, j'espère que vous allez bien. On regarde tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Lundi 18 mars 2024, et on a inspiré. Curieux, curieuse, bon. Ok, il y a des choses qui vous inspirent, vous allez avoir de nouvelles idées, vous vous intéressez peut-être à quelque chose en particulier sur cette journée. Quelqu'un vous donne de l'inspiration, une activité ou autre. Le fait aussi peut-être d'avoir une solution à une problématique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir pour ce lundi 18 mars 2024 ? Et on a certaines choses où on se précipitait autour de toi, et tu vas devoir faire un choix crucial. Bon, il y a de la rapidité sur cette journée. On va regarder avec l'oracle quotidien. Et on a, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et derrière, on a tout dépend de votre budget. Alors là, on parle plutôt de stratégie. J'ai le fait que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez trouver une issue ou une solution à une situation, à une problématique, à une difficulté. On va regarder avec les 77. Pour cette journée du lundi 18 mars 2024. On va déjà voir la coupe. On va regarder ce qu'on retrouve, la clé. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, la réponse est en vous. La solution est en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer pour vous. On a la route, on a le déni. Bon, vous voyez, on est dans l'immédiable passé très très récent. Ici, j'ai l'impression que... Alors, vous cherchez à l'extérieur. Vous cherchez une solution à l'extérieur, alors que la solution, elle est en vous. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez perdu un petit objet. Alors, ça peut être un bijou ou autre, ou un porte-clé. Et on voit que... C'est comme si vous ne le voyez pas. Ça peut être, comme on a la carte du déplacement, ça peut être dans une valise, dans un sac, dans une voiture. Ah, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a la stagnation, le labyrinthe, le message, la coupe, les festivités, et l'avion. Donc là, on nous parle encore de rapidité avec cet avion. Alors, là, il y a une proposition qui vous est faite, une invitation. Là, c'est plutôt une invitation. Vous avez de bonnes nouvelles, mais on voit que vous ruminez, vous réfléchissez. Vous n'agissez pas forcément par rapport à ces bonnes nouvelles ou cette invitation. Oui, il est question... Alors, peut-être aussi que ça fait un moment que vous tournez en rond, ou qu'il y a une situation qui tourne en rond, mais là, vous allez avoir des nouvelles rapidement et elles sont positives. Avec une invitation ou un rendez-vous. Allez, on y va. On a la guitare. L'enfant. La lumière. La clé. Vous voyez, on la retrouve, cette clé. Vous. On retrouve la coupe, là. La protection. Et le rendez-vous, la rencontre, le face-à-face. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre importante sur cette journée ou sur les jours à venir. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées et que ça peut arriver dans les jours à venir. On voit qu'il y a une rencontre importante. On voit que c'est plutôt destiné ici avec la carte de la lumière et la protection. Vous deviez rencontrer cette personne. On voit ici aussi que vous allez trouver une solution. Et c'est vous qui allez trouver cette solution et vous allez être guidé. On va vous donner cette idée, cette pensée. Et il y a quelque chose de nouveau. Il y a cette histoire de divertissement aussi, d'invitation, de nouvelles activités qui arrivent pour vous. De nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles activités, une nouvelle création. Si vous êtes dans le domaine créatif, il y a vraiment quelque chose, ou dans le domaine des arts, il y a vraiment quelque chose de super beau qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? Les larmes. Vous sortez d'une phase de nostalgie, de tristesse, de mélancolie peut-être aussi. Parce que vous allez être à l'écoute de vous-même. On a la lune qui nous parle encore de rapidité. Ici, vous allez être aussi à l'écoute de vos émotions. Et on a l'élévation. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un rendez-vous avec un thérapeute, pourquoi pas. Mais ici, au-delà de ça, il y a le fait d'une rencontre importante, peu importe le domaine, qui va vous permettre de vous élever, d'évoluer, d'avancer. Quelqu'un qui va peut-être vous écouter ou qui sera sur la même longueur d'onde que vous, qui pourra peut-être vous inspirer, pourquoi pas. Pour sortir d'une situation. Vous voyez ? Et ça crée un changement positif. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important ici. Ok. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la tranquillité. La chance. La jalousie. La clairvoyance. L'amitié. Ok. L'instabilité. L'évolution, l'amour, la fatalité, le carrefour. Alors là, j'ai le fait d'avoir, de culpabiliser. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une décision à prendre. Mais vous culpabilisez. Il y a la peur de déplaire ici. À certaines personnes. Il est question de vous choisir, clairement. Pour d'autres, ici, au niveau sentimental, on voit que vous hésitez entre continuer, parce qu'on voit que c'est un peu bancal, au niveau d'une relation, au niveau de l'évolution, ou d'arrêter, en fait. Ouais. Ouais. Et vous voyez, d'ailleurs, j'ai la culpabilité. Il y a vraiment ça. Vous culpabilisez de faire du mal aux autres, ou de déplaire aux autres, de décevoir les autres, par rapport à la décision que vous allez prendre. Mais on vous demande de vous choisir. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rendez-vous entre amis qui se passent très bien. Pour d'autres, ici, il y a une opportunité. Alors, ça peut être par rapport à des proches que vous allez avoir autour de vous, que vous allez voir sur cette journée ou sur les jours à venir. Il y a peut-être des révélations, et des personnes qui vont vous... vous ramener des informations et vous permettre... Alors, de... d'y voir un peu plus clair par rapport à un entourage ou à une situation qui est néfaste pour vous. On a la jalousie, hein. Il y a des personnes autour de vous qui vous envient, mais comme je le dis toujours, des jaloux qui n'en a pas. Donc, ici, clairement, on a quelque chose de plutôt positif. Vous allez aussi analyser une situation, une proposition, ici. Peut-être que vous allez demander conseil à certains de vos proches en qui vous avez confiance. On a l'étranger, l'hérédité, la maison, le rêve, le contrat. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être aidé d'un ou d'une amie, d'un ou d'un proche aussi, pourquoi pas, pour signer un contrat, pour signer un engagement, pour signer un contrat de travail, pour avoir un lieu de vie en location ou en propriété. J'ai une aide qui vient ici pour vous. On voit que par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez être tranquille. Alors, je ne sais pas, pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu la peur de l'inconnu ou la peur d'une situation, que quelque chose se répète par rapport au passé, parce qu'on a bien l'hérédité, la jalousie. La chance est avec vous, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Alors, il n'y a pas de schéma répétitif où vous avez l'opportunité de régler une situation qui dure depuis très longtemps. Ou de couper les ponts, ou de faire le ménage avec certaines personnes. Parce que là, on peut voir que ce sont des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, c'est une situation. On l'avait là avec la montagne, ce blocage, cet obstacle. Vous allez y voir clair. On vous dit aussi de vous fier à vos intuitions, de vous faire confiance. Mais c'est comme si vous alliez avoir une confirmation via des proches en qui vous avez pleinement confiance. Pour d'autres, ici, il peut y avoir... Alors, soit... Bien sûr, on peut parler de déménagement, mais alors là, ça serait plutôt de quitter un lieu racine. Vous avez vos racines. un lieu d'enfance, peut-être. Vous n'avez peut-être jamais quitté votre territoire d'enfance. Pour d'autres, ça sera un contrat à l'étranger. Il y a peut-être une mutation ici qui arrive en fin. C'est quelque chose que vous avez voulu depuis un certain temps. Après, bon, avec la jalousie, je pense qu'il y a de la rivalité. Mais ici, vous avez toutes vos chances. Alors, il y a peut-être aussi des querelles de voisinage. Vous allez apprendre des choses sur les voisins aussi. Il y a des choses qui sont faites volontairement contre vous. Je parle de l'environnement autour de vous. Les voisins mécontents ou qui ont peut-être envie de vous faire partir ou qui cherchent des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la solitude, pas de dialogue, le choix. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous parle de ghosting. On voit qu'il y a une incompréhension pourquoi la relation s'est arrêtée d'un coup sans explication. Pour d'autres ici, vous ne vous exprimez pas. Vous avez une décision à prendre mais il y a de l'hésitation. Vous ne vous exprimez pas ou alors c'est la personne en face de vous. Ici, on a la personne en face de vous d'ailleurs, homme ou femme et le changement. Donc, soit c'est cette personne qui vous propose un changement, qui vous propose quelque chose de nouveau et vous hésitez. Vous ne vous exprimez pas. Soit c'est la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être un changement dans sa vie ou autre. Il y a de l'hésitation par rapport à la relation dans tous les cas. Et pour d'autres, c'est ce que j'ai dit par rapport au ghosting. Personne qui retourne sa veste et vous ne comprenez pas pourquoi. On trouve en dos l'amitié. On l'avait déjà avec l'oracle des miroirs. Il y a cette histoire de soutien ici. L'amitié, le divertissement. C'est aussi la loyauté, la sincérité. le karma, la lune. Il y a quelque chose de guidé là, le succès. Alors le karma ici, je ne vois pas forcément une relation karmique. Alors c'est possible. Je vois plutôt un lien d'âme. On s'en fout de quel lien d'âme, etc. Vous le savez avec moi, je le répète, ça ne sert à rien de mettre des étiquettes sur les liens d'âme. Chaque lien d'âme est différent. Ici, on voit qu'il y a une rencontre importante au niveau sentimental pour vous les célibataires. C'est peut-être quelqu'un qui vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure, mais je ne vois pas de dette karmique pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, j'ai quand même le soleil et la lune ici. Il y a... Il y a quelque chose qui se passe sur un... Alors, c'est un peu bizarre à expliquer. À expliquer, pardon. Je vais y arriver. Il y a quelque chose qui se passe sur un autre plan que le plan terrestre là. C'est plutôt dans les énergies par rapport à une invitation, par rapport à une proposition qu'on va vous faire au niveau sentimental, peu importe votre situation. C'est comme si c'était du déjà vu. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous qu'on vous confirme un rêve prémonitoire ou vous allez faire un rêve prémonitoire. Pour d'autres, vous allez sur un lieu mais qui a un sens par rapport à vos vies antérieures. Alors, si vous n'y croyez pas, c'est par rapport au passé. Ouais. C'est assez spécial ce lundi. Allez, on y va. On a le message reçu, l'âme sœur, la toxicité et la personne extérieure ou femme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui est soit addict, addict, drogue, alcool, jeu, dans la dépendance affective ou qui est toxique de manière générale, qui a des addictions. Il y a une sorte de dépendance affective aussi par rapport à la communication. On a quand même cette histoire d'âme sœur, ce que je vous disais, il y a un lien d'âme ici. Alors, vous avez peut-être peur aussi d'une certaine forme de toxicité. Alors, on va regarder ce qu'on a. On a le nom. Cancer, lion, vierge, si ça vous parle, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. La ruse, la malhonnêteté, la rencontre, le secret. Qu'est-ce qu'on a derrière ce secret ? Amour éphémère, réconciliation, le doute, l'amour véritable, pas de dialogue. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait, alors, ça peut être une personne qui revient, qui vous teste, avec qui il y a eu quelque chose de toxique. Maintenant, on vous dit non. Pour d'autres, c'est le fait peut-être de rencontrer une personne et vous avez peur de répéter un schéma. Mais là, on voit que c'est parce que vous n'êtes pas encore en paix avec une histoire du passé. Il y a quelque chose pour vous qui est similaire à ce que vous avez déjà vécu, sans que ce soit la même personne. Mais là, ce n'est pas un test. Moi, j'ai plutôt quelqu'un de bien en face de vous que vous rencontrez. mais il y a le fait de faire la paix avec ce qui s'est passé dans votre expérience passée. Il y a une petite fermeture de cœur. Encore, vous n'êtes pas au clair. Pour d'autres, ici, vous doutez d'une réconciliation avec une personne avec qui ça a été, et ça, je vous le redis, toxique. on voit ici que vous ne vous exprimez pas. L'élévation, l'épreuve, la difficulté. Vous allez prendre un temps de pause. Vous allez prendre du recul par rapport à ces communications, à ces nouvelles, à ces révélations. Et vous allez vous rendre compte que c'est impossible, en fait, d'évoluer avec cette personne. Vous voyez, il y en a bien un retour du passé. Pour d'autres, ici, voilà, ça a été compliqué dans une expérience passée. vous allez rencontrer une personne et c'est une rencontre importante. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une alchimie, il y a une connexion. Et vous avez peur de ça, vous avez peur de répéter un schéma. Sauf qu'on vous dit bien que ce n'est pas la même chose. Alors pour d'autres, vous allez avoir et le retour de cette personne et cette rencontre importante. Il y a des choses qui se précipitent autour de vous. Et pour les couples, ici, soit il y a une personne ici qui essaye de vous manipuler dans votre entourage ou qui essaye de manipuler votre conjoint ou conjointe ou de draguer. Ça, c'est possible, mais on vous dit non. Ouais. Et vous privilégiez votre couple. Enfin, vous ne voulez pas mettre à mal votre couple. C'est ce que j'ai là. Allez, on va faire la réponse à votre question. Et on a amour romantique. Encore cette histoire de rencontre importante, que ce soit au niveau sentimental ou dans un autre domaine. Choisissez une nouvelle direction. Il y a un changement ici. Alors, je le dis toujours, la réponse à votre question, elle n'est pas liée à la guidance, mais là, ça se rejoint. On va regarder avec l'oracle des réponses. et on a il ne sert à rien d'attendre. Reste motivé. On a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, d'acter les choses. Et le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de clôturer. Peut-être quelque chose en lien avec le passé. Alors, peut-être que vous attendez le bon moment où vous vous dites c'est une question de temps et ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, on va vous le montrer là par rapport à votre question. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le mois d'avril, le chiffre 8 qui ressort encore une fois. Et on a le mois prochain. Là, on insiste. On insiste. Et on a l'énergie du taureau du 21 avril au 20 mai. Bon, on retrouve ce chiffre 8 et on a ce chiffre 5 qui nous parle de changement. Donc là, il y a quelque chose d'important qui arrive sur le mois d'avril par rapport à votre question. Peu importe. Ce n'est pas, on est en train de vous dire que ce n'est pas une question de temps et qu'il est important que vous restiez animé. On vous demande de rester motivé mais rester motivé c'est avoir cette flamme en vous. Ouais, il y a quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Je pense que là, c'est sur le fait de se dire que ce n'est pas faisable. C'est tout à fait faisable. Créer tes rêves, tes rêves sont réalisables. Voilà, pour le mot de la fin. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain et n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous.